Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session RECATRA autour de l'implémentation des traitements dans l'insuffisance cardiaque à partir des données récentes grâce à un super topo de Charles Fauvel qui est actuellement président du groupe des cardiologues en formation de la SFC et qui revient d'un petit tour aux Etats-Unis où il a plein de choses à nous apprendre. On va modérer cette session avec le professeur Nicolas Lamblin à Lille qui nous fait l'honneur d'être avec nous et comme toujours le binôme avec Guillaume Baudry à Nancy et moi-même à Toulouse. Merci à tous d'être là et puis à toi Charles. Merci Clément, bonjour à tous, je vous remercie encore une nouvelle fois pour l'invitation à participer à RECATRA et donc comme Clément tu l'as très bien dit, aujourd'hui on va parler de l'implémentation des traitements dans l'insuffisance cardiaque et je vais vous parler des données récentes dont j'ai essayé de faire une overview, je ne vais pas rentrer dans les détails de quel type de traitement on met, mais plus une vision un peu globale des choses et comment on peut essayer de s'en sortir avec les recommandations et ce qui est un peu récent, un peu bouillant. Alors, vous le savez, il y a eu des recommandations en 2021, recommandations européennes sur l'insuffisance cardiaque et les dernières recommandations précédentes c'était en 2016 et clairement on a vu un changement de paradigme dans la mise en place et puis l'implémentation des traitements de l'insuffisance cardiaque. Je vous rappelle, en 2016, il y avait cette stratégie, cet algorithme qui avait été mis en place avec une stratégie plutôt verticale, une stratégie séquentielle chez les patients qui étaient en insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection altérée, on commençait par une bithérapie associant à MIEC et des bétabloquants et puis si le patient restait symptomatique au bout de quelques temps après réévaluation de l'échocardiographie, on ajoutait une autre thérapie qui était les antagonistes des récepteurs au minéral au corticoïde et puis si de nouveau il était toujours symptomatique malgré un traitement maximal, on poursuivait la titration. On voyait quelque chose de très vertical, finalement de très guidé avec un algorithme qui était plutôt bien fait et assez précis sur comment faire. Et puis sont arrivées les recommandations en 2021, les recommandations européennes là encore et en fait c'est une stratégie horizontalisée cette fois et qui dit clairement que pour tous les patients, afin de réduire la mortalité cardiovasculaire, le risque de réhospitalisation pour une suffisance cardiaque, tout le monde doit avoir IEC ou les ARNI, donc le sacubitrile de valsartan, bétabloquants, antagonistes des récepteurs au minéral au corticoïde et inhibiteurs des SGLT2. Vous voyez, c'est un grade de recommandation 1A et puis ce qu'on voit clairement ici, c'est que ces quatre classes thérapeutiques sont mises sur le même plan, le même étage et c'est la même chose pour tout le monde qui est recommandé et donc il y a beaucoup moins cette prise en charge un peu par la main, guidée comme c'était le cas en 2016 et là on a vraiment quelque chose d'encore plus simplifié, mais peut-être que ça pose d'autant plus de questions derrière sur comment mettre en place les traitements. Vous voyez même que les IEC et les ARNI, le sacubitrile valsartan qui étaient là en 2016 pour remplacer les IEC s'ils n'avaient pas été efficaces, et bien là on peut les mettre en première intention. Quoique si on lit un petit peu plus dans les lignes, les guidelines, c'est d'abord les IEC et c'est toujours les ARNI en deuxième intention, mais cette figure centrale peut prêter à confusion. Alors qu'est-ce qui se passe chez nos collègues américains ? Ils ont fait des recommandations eux aussi en 2022, donc un an plus tard, et alors eux ils y vont encore plus fort, c'est-à-dire que pareil pour tous les patients insuffisants cardiaque à FEVG altérés, il faut les quatre classes thérapeutiques, et eux ils mettent d'emblée les ARNI, donc sacubitrile valsartan, pour les patients NYH A2-3, ils réservent les IEC ou ARA2 pour les NYH A4, mais pour tout le monde c'est aussi bêta-bloquant, MRA et inhibiteur des sodium glucose transporteur, et puis ensuite derrière, s'il y a une symptomatologie qui est persistante, on peut encore aller plus loin. Mais en tout cas, cette quadrithérapie d'insuffisance cardiaque, on voit que vraiment, elle s'impose à la fois dans les guidelines européennes et dans les guidelines américaines. Alors, en fait, quelles sont les preuves ? Ça c'est une première question qu'on peut se poser, pourquoi ça a changé ? Pourquoi on est passé de cette verticalité à quelque chose de beaucoup plus horizontal ? Eh bien il y a plusieurs preuves, donc je vous ai sélectionné quelques études, mais il y a cette étude intéressante sur une cohorte suédoise, vous voyez que c'est une grosse cohorte, 17 809 patients, et la question était de savoir, est-ce que c'est mieux de mettre plusieurs doses, plusieurs traitements à faible dose versus un seul traitement à dose maximale ? Donc il y avait, les patients ici, ils se sont concentrés dans cette cohorte très large sur deux classes thérapeutiques, les IEC ou ARNI, donc les bloqueurs du système rénine angiotensine et les bêta bloquants, et ce qu'on voit très très bien sur le Forest Plot en bas, eh bien c'est que plus vous utilisez du nombre de traitements, au moins une dose de 50% de la dose cible, eh bien il est préférable pour réduire les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, pour réduire le risque de décès cardiovasculaire, eh bien il est préférable de prescrire deux classes thérapeutiques à des doses peut-être plus faible qu'une seule classe thérapeutique à dose 100%. Bien sûr, il faut essayer de monter tout à 100% de la dose cible, mais on a cette notion que plusieurs traitements, c'est mieux qu'un traitement à dose maximale, et puis il y a eu d'autres consensus d'experts qui notent bien que si ce n'est pas possible de titrer les patients au maximum avec la quadrithérapie, eh bien la seconde meilleure option c'est vraiment de mettre toutes les doses, toutes les thérapies, donc de taper sur plusieurs cibles pharmacologiques, mais peut-être à faible dose plutôt que d'antitrer un seul maximum. Il y a évidemment d'autres études, il y a cette grande étude qui était publiée dans l'Ancette, ils avaient réuni des patients de trois grands essais cliniques, l'étude Enphasis qui était parue en 2011, qui étudiait l'intérêt de l'héplérénone sur un critère de jugement principal composite, mentalité cardiovasculaire et hospitalisation pour insuffisance cardiaque, les patients de paradigme, l'étude qui a mis en évidence l'intérêt du sacubitrile-valsartan sur le même type de critères de jugement principal, et puis l'étude d'APA-HF, donc l'intérêt de la dapagliflozine sur un critère composite, mentalité cardiovasculaire ou aggravation de l'insuffisance cardiaque. Donc ils ont poulé toutes les données de ces trois essais cliniques, ils ont regardé en fait deux stratégies différentes, soit une stratégie qu'ils ont appelée comprehensive therapy, donc c'est la mise en place d'une quadri-thérapie, ils ont comparé des patients qui avaient harnie, bêta-bloquant, MRA et inhibiteur des SGMT2, versus un traitement qu'ils ont appelé ici conventionnel, mais en fait c'est un traitement par bi-thérapie, soit IEC ou des ARA2, et les bêta-bloquants. Et on voit clairement ici, avec les courbes de survie, mais vous voyez aussi sur le forest plot en haut à droite, qu'il est préférable de mettre en place une quadri-thérapie, même si elle est un peu sous-dosée, versus une bi-thérapie maximale, enfin dosée de manière maximale, et on voit très bien les courbes de survie qui se séparent de manière très précoce. Donc finalement, en fait, tous ces changements sont dus, ces changements dans la prise en charge sont dus à certaines études qui sont parues, mais quand même des grandes études américaines. Et donc suite à ça, suite à ces recommandations, en fait, qui étaient finalement pas très précises, en gros c'était, voilà, il y a quatre traitements, et puis ensuite, faites comme vous voulez, eh bien, il y a eu des consensus d'experts, en fait, des propositions d'experts, et il y a notamment Mac Murray et Tom Baker, qui sont des grands noms de l'insuffisance cardiaque et des essais cliniques dans l'insuffisance cardiaque sur les 20-30 dernières années, qui ont proposé dans des éditoriaux, en fait, mais c'était pas quelque chose d'appuyé par les preuves, ils ont proposé leur stratégie thérapeutique, comme vous voyez sur cette figure, qui avait pas mal de bruit lorsqu'elle avait été sorti en 2021, et donc ils disent qu'ils proposent une nouvelle séquence, une séquence en trois steps, avec une titration beaucoup plus rapide en quatre semaines, avec premier step bêta-bloquant et inhibiteur des SGLT2, second step ARNI, et troisième step, les MRA, donc la Nectone, par exemple, ou les plérénones. Donc, ils insistent sur le fait qu'on commence par une bithérapie, puis ensuite on en ajoute un troisième, puis un quatrième, versus la tranche dite conventionnelle, en fait, qui est plus l'approche historique, qui mettait beaucoup plus de temps. Mais là encore, c'est vraiment des propositions qui sont basées sur leur expérience, mais aussi sur des études qui ont été parues, parfois des années post-hoc, des essais cliniques, mais il n'y a rien de prouvé, voilà, c'est vraiment quelque chose de gravé dans le marbre. Et donc, dans ce contexte, et c'est aussi pour ça que j'étais là aujourd'hui pour discuter avec vous, et bien on a décidé, notamment avec Nathan Newton, de PUPH à Lyon, d'interroger un peu la communauté cardiologique internationale, tout le monde, on a essayé de le faire, avec un travail qu'on avait mis en place l'année dernière, donc un survey, donc le rationnel de cette interrogation de la communauté cardiologique, c'était qu'il y avait de nouvelles recommandations qui changeaient, qu'il n'y avait aucune data, finalement, sur la compréhension et la perception et de la mise en place de ces guidelines dans la communauté cardiologique. Donc, comment on s'est débrouillé ? Eh bien, on a mis en place un survey, une enquête sur Internet. Un an après les guidelines, le survey a été mis en place par plusieurs groupes de la SFC, puis ensuite il a été relu à l'HFA, puis au sein de cours à l'HFA, qui sont les PCHF, qui sont les cours d'insuffisance cardiaque organisés par l'HFA, il y avait 24 questions. Donc, dans ce survey, on a eu 615 cardiologues du monde entier, il y a eu 55 pays en fait qui ont répondu, avec un âge médian de 38 ans, vous voyez la répartition des âges, essentiellement des cardiologues entre 30 et 50 ans, majorité d'hommes, et vous voyez la répartition en fonction des continents, donc majoritairement venant de l'Europe, un peu Amérique et plus faiblement Asie et Afrique, et une majorité de ces cardiologues travaillaient dans des hôpitaux universitaires. Donc, probablement qu'il y a un petit biais de recrutement, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, et puis il y avait toutes les sur-spécialités de la cardiologie, puisque finalement, en fait, les spécialistes de l'insuffisance cardiaque ne représentaient que 27% des cardiologues qui étaient interrogés. Et donc, on leur a posé plusieurs questions, et une des questions, c'était notamment de savoir où est-ce que vous placez le cut-off pour définir l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée, et pour finalement débuter le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée, et on voit très nettement que la majorité des gens répondait 40%. On a fait des comparaisons intergroupes, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Les sujets en termes d'âge, peut-être que les cardiologues un peu plus âgés mettaient une barre un peu plus haute, et puis il y avait une différence importante entre les spécialistes de l'insuffisance cardiaque versus les non-spécialistes, pas de différence entre les étudiants, enfin les résidents, et ceux qui étaient déjà installés. Et en fait, cette question de la limite de l'insuffisance cardiaque, de la FEVG pour définir l'insuffisance cardiaque, elle est tirée simplement des recommandations qui distinguent les trois classes, mais ça n'a pas toujours été 40%, et on voit bien que c'est un peu trouble parfois, puisque finalement il n'y a que 60% des gens qui disent 40, il y en a 40% des gens qui disent autre chose. Et en fait, il y avait eu cette belle éditoriale qui se posait la question, mais en fait, c'est quoi une fraction d'éjection ventriculaire gauche normale ? Et vous voyez très bien sur la figure de droite qu'il y a un overlap entre, en fonction des définitions que vous pouvez utiliser, un overlap entre ce qui est normal, sévèrement anormal, modérément anormal, normal ou pas. Vous voyez, la limite du normal, des fois c'est 55, des fois c'est un peu plus bas, etc. Donc ça change, mais finalement, c'est toutes ces définitions qui ont changé au cours du temps, et ces classes qu'on ajoute, les modérément réduites, ça crée probablement un peu de confusion parfois, et ça a une répercussion. Et en fait, ça a une répercussion sur la mise en place des traitements. Or, il y a plusieurs études, et notamment une sous-étude de l'étude CHARM, donc l'étude CHARM, c'est un essai clinique qui étudiait l'intérêt du camp des Sartans dans l'insuffisance cardiaque AFE-VG altérée, va montrer que les ZARA2 marchaient aussi chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque modérément altérée. Puis il y a des études un peu plus mécanistiques qui montrent que finalement, et on le sait, il y a une activation neuro-hormonale vénétère dès lors que vous allez en dessous de 50% de fraction d'éjection, et on voit bien que la 40% de fraction d'éjection, la limite, elle est vraiment ancrée dans la communauté cardiologique, et probablement que ça pose des questions en termes d'inertie thérapeutique. Une autre question importante qu'on posait au sein du survey, c'était est-ce que ça vous paraît plus important pour les cardiologues de titrer, donc, que d'ajouter une autre classe thérapeutique ? Et bien, on voit que majoritairement, les cardiologues interrogés disent que non, c'est plus intéressant d'ajouter une autre classe thérapeutique plutôt que de titrer, donc finalement, ça, ça rentre bien avec les nouvelles guidelines, mais ce n'était pas du tout ce qu'on voit en pratique clinique, et ce n'était pas du tout ce qui était le cas jusqu'alors. En termes de comparaison intergroupes, on voyait que finalement, on va dire l'ancienne génération, je vais parler comme ça, mais avait plus tendance à ne pas ajouter une classe thérapeutique, mais plutôt titrer celle déjà existante, alors que les plus jeunes étaient peut-être plus au fait des nouvelles recommandations. Il n'y avait pas, il y avait une trend pour la différence entre les spécialistes d'insuffisance cardiaque et les non-spécialistes. Et là encore, il y a des études qui montrent bien ça, j'en ai déjà montré tout à l'heure, mais il y a cette étude qui est une étude sur registre, donc des données en vie réelle, pratiquement 7000 patients, fraction d'éjection altérée, une majorité est d'hommes, et on voit très bien avec le tableau en haut à droite, que plus vous mettez, c'est mieux d'avoir à la fois des IEC, IEC ORA2 et des bêta bloquants qui sont à plus de 50% de la dose cible pour réduire la mortalité cardiovasculaire, la réhospitalisation pour insuffisance cardiaque, versus avoir une monothérapie. Donc ça revient exactement, mais c'est encore une autre preuve que c'est important, et j'aime bien cette étude parce qu'elle montre aussi que finalement uptitrer les bêta bloquants à une dose, à la plus haute dose, c'était associé avec une réduction de mortalité cardiovasculaire plus important que de uptitrer les IEC et les ORA2. Et c'est important, enfin ça fait écho à une autre des questions qui étaient posées, où on voyait très bien, et on posait la question donc au cardiologue, quelle séquence de traitement vous utiliseriez, et en fait finalement on s'aperçoit que dans la grande majorité des cas, en fait c'est une approche historique qui était préférée, puisqu'en fait on sait que les IEC ont été mis d'abord sur l'archet, puis les bêta bloquants, puis les MRA, puis les IEC T2, et c'est l'approche historique qui est préférée par tous les cardiologues. Cette approche historique finalement, en fait c'est qu'un empilement de thérapie au cours du temps, mais est-ce que ça repose sur des preuves, et bien c'est pas clair. Et puis, ça fait aussi écho à cette question, c'est-à-dire la perception de l'efficacité des drogues, et on voyait bien que la majorité, la très grande majorité des cardiologues mettait en un les IEC, enfin les bloqueurs du SRA comme étant les plus efficaces, et la question était si vous avez, en gros si vous étiez sur une île déserte et que vous aviez la possibilité d'avoir un seul traitement d'insuffisance cardiaque, lequel choisisseriez-vous ? Et on voit très bien, très nettement pour tout le monde, que c'est les IEC et les ARN2. Là encore, ça va dans le même sens, chez un patient naïf de traitement pour l'insuffisance cardiaque AFVG altérée, on voit aussi très bien, la question était, est-ce que vous commencez par des ARNi, enfin un ARNi, donc sacubitrile-assartan, ou des IEC et des ARN2, et on voit que la majorité, quelle que soit la comparaison intergroupe, eh bien la majorité des cardiologues interrogés, là encore, disaient que c'était, oui, ils mettaient Sécubitrile-assartan en première intention. Or, ce n'était pas recommandé en 2016, ce n'était pas non plus clairement mis en évidence, même si ça porte à confusion si on lit rapidement les recommandations dans les recommandations de 2021. Et donc, il y a eu cette étude ensuite qui est parue l'année dernière, qui est intéressante, qui est une modélisation mathématique, qui a comparé en fait plusieurs stratégies, le papier est assez bien fait, mais un peu compliqué à comprendre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils ont comparé la séquence historique, que vous voyez, la séquence 1, avec d'autres types de séquences pour réduire les événements, que ce soit la mortalité cardiovasculaire, hospitalisation par insuffisance cardiaque, ou la mortalité toute cause, et ils montraient que l'approche conventionnelle, l'approche historique, qu'on appelle comme on veut, n'est probablement pas celle qui est la plus efficace. Et donc, on a besoin d'études, on a besoin d'études randomisées, et vous le savez tous, il y a l'étude StrongHF, étude multicentrique, publiée par le professeur Mebaza dans le Lancet l'année dernière, qui a comparé deux stratégies. Une stratégie de titration dite haute intensité, en fait une titration très rapide, assez agressive, mais dans le bon sens du terme, versus une titration plus usuelle, en fait, et cette étude montre clairement que sur le critère de jugement principal, et bien qui était décès de toute cause ou réhospitalisation par insuffisance cardiaque dans les 180 jours après la titration, et bien on voit bien que la titration haute intensité rapide permettait de réduire significativement le risque d'événements cardiovasculaires. Donc là encore, ça met en évidence l'intérêt d'une stratégie agressive, mais ça ne dit pas quel traitement il faut mettre en 1, puis quel traitement il faut mettre en 2, etc. Il y a d'autres aussi notions à avoir, c'est l'impact médico-économique, on y pense peut-être un peu moins, mais il y a ce papier qui est sorti très récemment dans Jack Hartfeller, qui montre que, c'est une analyse médico-économique, qui montre qu'une quadri-thérapie d'insuffisance cardiaque, en termes de coût-efficacité, et bien en termes de coût-efficacité, était comparable à une trithérapie ou une double-thérapie, sachant que ça permet de réduire plus les événements cardiovasculaires, et bien ça met encore en avant le fait que la quadri-thérapie semble être bénéfique dans l'insuffisance cardiaque. Alors, en pratique, on pourrait se poser la question de comment faire, et bien il y a ce consensus d'experts, probablement qu'il y en aura d'autres qui vont être publiés, mais ce consensus d'experts a été guidé par le professeur Nicolas Girard de Nancy, qui a proposé cette prise en charge, et tout démarre de savoir si une patiente est déjà titré, s'il n'est pas titré, et bien on regarde sa pression antalcystolique, son débit de filtration glomérulaire, et puis en fonction de si c'est un patient ambulatoire ou non, et bien vous voyez qu'il y a une stratégie, là encore, vraiment très détaillée, de prise en charge un peu, beaucoup plus précise en fait que les recommandations, et donc je vous ai mis cet algorithme diagnostique, cet algorithme de prise en charge, on peut en discuter, mais ça permet quand même d'aller peut-être un peu plus vite et d'avoir finalement tous les traitements de l'insuffisance cardiaque après une première, enfin en tout cas débuter après un premier épisode d'insuffisance cardiaque. Donc il existe encore, il existe des consensus, mais les consensus c'est pas encore, c'est pas, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas de décès randomisés qui ont comparé une stratégie versus une autre. Il ne faut pas oublier aussi qu'en pratique, évidemment, et j'en profite puisqu'on est dans un cours consacré à l'insuffisance cardiaque, aussi l'insuffisance cardiaque avant, on sait qu'il ne faut pas avoir toujours en tête ce I Need Help en cas d'insuffisance cardiaque et de titration et de difficulté à titration, plus d'hospitalisation dans les derniers mois, l'utilisation d'inotropes, l'intolérance des traitements, l'aggravation sous traitement, et bien là encore il faut se poser la question d'aller vers l'insuffisance cardiaque, l'assistance, voire la transplantation, et c'est un peu une obsession, je l'ai noté, à avoir toujours en tête lorsque l'on voit des patients, d'autant plus que ce sont des patients jeunes. Et donc finalement à la fin du papier sur la titration et le survey, on a posé plusieurs questions, est-ce qu'aujourd'hui plutôt que de trouver de nouvelles thérapeutiques et donc de continuer à empiler les thérapeutiques, est-ce que ce n'est pas le temps de se poser un peu et de savoir comment utiliser au mieux les thérapeutiques existantes pour essayer de maximiser l'efficacité des traitements, minimiser les effets secondaires, peut-être personnaliser la prise en charge pour chacun en fonction de la tolérance, les comorbidités, est-ce que quatre traitements à faible dose c'est mieux que trois maximum, ça on ne sait pas vraiment quel schéma utiliser, est-ce qu'on doit débuter par une monothérapie, une bithérapie d'emblée, quelle est la durée optimale de titration, est-ce qu'on doit titrer la même chose pour tout le monde ou finalement ça doit être adapté à chaque patient en se basant sur peut-être des objectifs thérapeutiques à atteindre, en termes de NYCHA, en termes de NT-pro-BNP, en termes je ne sais pas de VO2, de remodelage inverse. Actuellement, on travaille de la même façon pour tout le monde, quelle que soit l'éthiologie de l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée, mais peut-être que dans l'avenir, il faudra se poser la question de mieux phénotyper les patients insuffisants cardiaques à FEVG altérés, en fonction de l'éthiologie, peut-être que la titration ne doit pas toujours être la même, peut-être qu'elle doit être plus courte, plus longue pour certains, est-ce qu'il faut se baser uniquement sur la FEVG ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres à en prendre en compte ? Il y a des situations et des populations aussi très différentes, en fonction post-choc cardiogénique, en post-insuffisance cardiaque aiguë, ce n'est pas la même chose que chez les patients qui sont déjà traités en insuffisance cardiaque chronique, que faire aussi de la dysfonction ventriculaire droite, bref, ces recommandations posent énormément de questions et probablement qu'à l'avenir, il y aura des essais cliniques qui sont nécessaires pour dire qu'une stratégie est meilleure qu'une autre dans une situation versus une autre. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous remercie à tous pour votre attention et je suis dispo pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup Charles pour ce super topo très clair, très didactique pour tout le monde où tu nous as posé bien les bases des recos, les limites des recos, les questions en suspense. Pour finir par ce protocole qui est quand même très pratico-pratique, il me semble, qui a été fait par le GIC et auquel Nicolas a participé, il me semble, et qui permet finalement d'approcher un petit peu de manière assez personnalisée la prise en charge selon les patients, puisque tu es d'accord qu'on nous dit qu'il faut mettre tout à tout le monde tout de suite. Alors il y a des médicaments où on ne se pose pas trop la dose, la glyphosine, je crois que c'est rentré dans les mœurs, la dose est unique, ça on est d'accord, en tout cas en France, et on a en plus de la glyphosine et les autres traitements, la question de, est-ce que je vais arriver à les mettre tous ensemble, est-ce qu'il vaut mieux que je commence, en effet un double. En pratique on a quelques études, on n'a pas le temps de discuter de tout, mais qui sont sorties pour ces glyphosines pour nous dire que même en poste aigu, on va pouvoir y aller très vite, et c'est un peu notre vécu clinique j'ai envie de dire, avec même des études qui vont arriver dans le choc cardiogénique dans les 24 premières heures, on a vu les études en poste aigu avec notamment un pulse qui me vient en tête, et après la question de fond finalement, quoi qu'il reste en tête il me semble, ça va être à quel moment tu vas débuter en poste aigu, est-ce que tu attends une décongestion complète, est-ce qu'il te faut une décongestion partielle, est-ce que le rein doit être normalisé, et c'est des questions auxquelles on est confrontés, on était hier soir à Narbonne avec François Rouby pour une EPU, avec nos collègues libéraux, et c'est vrai que c'est des questions qu'on n'aborde pas de la même manière évidemment en hospitalisation, où nous on a la chance déjà d'avoir des amis autour de nous, et puis d'avoir plein de bilans biologiques, l'échographie facile, etc., et en cabinet. Je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus, et sur comment tu préconiserais, en fait, et est-ce que tu différencierais ton approche pour cette titration rapide, entre je sors d'une déconvention cardiaque aiguë, non choquée, et je vois primo patient en consultation. Ah oui, je pense que ce n'est pas du tout pareil, mais là encore, en fait, je trouve que c'est compliqué, c'est que c'est souvent une approche multiparamétrique. Il faut voir la biologie, donc le rein, le foie, il faut avoir l'écho, je pense, en tête, il faut avoir la clinique en tête, et puis voilà, le background du patient, est-ce qu'il sort du ZIC, est-ce qu'il sort d'insuffisance cardiaque aiguë, ou c'est quelqu'un qui va très, très bien, et qu'on voit en consultation, et donc on peut aller peut-être un peu plus vite. Donc là, c'est un genre de choses différentes. En termes de rapidité, de est-ce que j'attends la décongestion ou pas, en fait, j'ai envie de dire que ça dépend un peu des traitements. Nous, ici, on a tendance à mettre très rapidement les glyphosines, je pense que, comme vous, on les met rapidement, même en poche, enfin en ZIC, enfin, vraiment, hémodynamiquement, je trouve que c'est très, très bien toléré. Je crois que dans la méta-analyse sur les glyphosines, ils montrent que les glyphosines font baisser de 1,4 mm de mercure en moyenne la pression interne, donc c'est vraiment rien. Donc, je pense qu'on peut vraiment y aller. En plus, du fait de leur mécanisme physiopathe, ça décongestionne aussi, donc c'est pour ça qu'on les met rapidement. Quand la fonction rénale est très bonne, j'ai tendance aussi à mettre les antagonistes des récepteurs minéralocorticoides rapidement. Après, j'ai une petite préférence pour les métabloquants, donc je mettrais plutôt les métabloquants, mais voilà, encore une fois, c'est vraiment de la cuisine personnelle. En tout cas, c'est ce que je vois le plus en insuffisance cardiaque aiguë dans le service. Et par contre, en consultation, après, c'est en fonction vraiment de la tolérance. Je n'ai pas d'ordre préférentiel, mais très souvent, quand je les revois en poste ou à distance, ils ont déjà la glyphosine, ils ont déjà un peu tout, et on monte en fonction de la fréquence cardiaque, etc. Mais c'est des vraies questions. Moi, je ne sais pas si tout le monde doit avoir tout pareil, aussi vite, etc. Je ne sais pas si Nicolas veut compléter. Oui, merci Charles, et merci à tous pour les remarques. Le topo déroule bien ce que nous annoncent les recommandations et sur quoi elles se passent, et donc l'ensemble des incertitudes, des questions en suspens. Je ne vais pas paraphraser, donc il y aurait peut-être ce qui a été dit. Il y a quand même une limite, c'est qu'effectivement, pour la première fois, ces recommandations, finalement, ne sont pas basées fortement sur des éléments scientifiques, il faut le dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des recommandations d'experts, point. Et les études existent, mais le message que l'on fait passer n'est pas directement issu des études. Le deuxième message, c'est qu'elles ne peuvent pas, parce qu'elles sont déjà denses, et qu'il faudrait donc qu'elles soient trois fois plus épaisses, envisager tous les cas de figure. Or, justement, la science cardiaque a cette particularité, et c'est ce qui rend cette discipline importante, et puis pour les internes qui nous écoutent et qui les écouteront, c'est ce qui rend si intéressant cette discipline, c'est que ce n'est pas tout le monde pareil. On n'est pas en poste SCA avec une ordonnance toute faite, préimprimée. Effectivement, il y a beaucoup de cas de figure. Et alors, certains sont abordés dans les recours, mais moi, je pense qu'il y a un gros souci, c'est qu'on a un chapitre d'insurance cardiaque aiguë, on a un chapitre d'insurance cardiaque chronique, on n'a pas de chapitre transition. Or, tout ce que l'on dit, ça ne concerne que l'insurance cardiaque chronique, et donc en théorie, chez des personnes déjà décongestionnées, soit en fin d'hospitalisation, soit pas hospitalisées du tout. Mais finalement, sur une primo-diagnostique, ce n'est pas si fréquent que ça. Et à l'extrême, si les gens ont un bloc gauche et une découverte fortuite de FE réduite, est-ce que c'est de l'insuffisance cardiaque ou est-ce que c'est une cardiomyopathie dilatée ? Et est-ce que ces recourses s'appliquent à la CMD hypokinétique alors qu'elle n'est pas en corrélation de cardiaque ? Pas forcément. Troisième élément, effectivement, il y a des scénarios dans cette transition qui sont très différents, puisqu'il y a des décompensations très congestives, d'autres modérément. Il y a surtout ces malades avec une hypoperfusion de bas débit au post-choc-calgique, on l'appelle comme on veut, mais tous ces malades-là sont un peu différents. Et je passe encore sur l'éthiologie et les comorbidités. Donc l'algorithme qui est proposé par Nicolas Girard et qui a été repris par le Facebook du GIC est très intéressant, mais lui aussi, il est volontairement ou pas, mais un peu que partiel. Et pour information, moi je commence déjà à communiquer sur quelque chose qui a la même présentation que cet algorithme et qui est un peu plus sophistiqué encore, mais qui est donc plus compliqué, parce que dans la découverte, on a l'inaugural décompensé versus l'inaugural ambulatoire. Mais dans le décompensé, nous à Lille, on a établi des scénarios, c'est-à-dire qu'il est rouge, orange ou vert sur l'existence de signes de bas débit, une décompensation sévère sans bas débit, mais avec des critères de sévérité qui seraient la dysfonction biventriculaire, le retentissement rénal, etc. et versus le congestif, c'est relativement simple. Donc déjà, dans l'inaugural hospitalisé, on a trois scénarios. Et après ça, je pense qu'il faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'on a beau écrire « je mets tout tout de suite », ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'en fait, ce n'est pas tout à la même heure. Et est-ce que ces recommandations ont de nouveau la place et la finesse pour dire ce que l'on fait d'un jour à l'autre ? Pour l'instant, ils ne nous le disent pas. C'est-à-dire que mettre ces quatre traitements, c'est avant la sortie. Ça ne veut pas dire qu'on les met le même jour sur la même ordonnance pour tous les malades. Et je vais prendre un exemple qui va peut-être vous surprendre. Un malade ambulatoire qui peut être donc le moins grave, qui a une assurance caractéristique très modérée, c'est-à-dire un vague essoufflement, un BNP un peu élevé, puis une dysfonction, une FEVG réduite, mais qui n'a pas de critères d'hospitalisation. Est-ce que c'est ce malade-là qui est qu'il faut mettre tout tout de suite alors qu'on ne va pas le surveiller parce qu'il va être ambulatoire ? Je ne suis pas sûr. Donc, je provoque un peu parce que c'est le moins grave de mes scénarios et pourtant, chez lui, moi, je commence par une bithérapie. Le troisième, c'est après sept jours et le quatrième, c'est après sept jours. Donc, en fait, ce n'est pas un problème de tout mettre en même temps. C'est plutôt comment on fait pour mettre très rapidement sur des séquences très courtes, c'est-à-dire en jour à l'hôpital, on peut changer le traitement toutes les 24-48 heures. C'est ce qu'on fait en pratique, mais en ambulatoire, ce n'est pas si simple déjà. Voilà un petit peu mon point de vue. Je ne sais pas si un jour, on aura un mode d'emploi aussi détaillé que les éléments que je viens de citer. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est très, très important que chaque service, que chaque structure le fasse et que l'on donne nos conseils pour aider les collègues à établir leur propre protocole. Mais ce protocole, il doit forcément être un peu individualisé et je ne sais pas s'il y a la place dans des recos internationaux pour cela. Voilà pour les messages généraux. Maintenant, c'est des questions très pratiques autour de la congestion. Par exemple, si on prend le bêta-bloquant, moi, c'est le dernier que je mets tant que le malade n'est pas décongestionné parce que les mauvaises tolérances des bêta-bloquants, c'est la congestion souvent. Or, on commence à voir des malades qui nous sont adressés pour transplantation ou assistance éventuellement en disant, « Oui, j'ai mis les traitements, ils ne les tolèrent pas, donc je vous l'adresse. » En fait, les quatre ont été mis d'emblée sur deux, trois jours, dont le bêta-bloquant, mais c'est un malade qui n'est même pas encore décongestionné. Et c'est là où on a un peu de catastrophe, entre guillemets. Alors que le bêta-bloquant est sans doute le médicament auquel je crois plus, puisque je dois être un des rares qui, dans l'enquête coordonnée par Charles Fauvel et Nathan Newton, j'avais mis que moi, si je partais sur une île déserte, je partais avec un bêta-bloquant et que celui-là, à condition d'être décongestionné. – Moi aussi. – Moi aussi. – Et donc, vous voyez, finalement, il y a quelque chose… – Voilà, j'ai parlé un peu longtemps, s'il y a des questions très concrètes, je peux peut-être amener à un… – Non, je voulais juste te dire que la question qu'on n'aborde pas, c'est-à-dire qu'on a des médicaments formidables et on est en train de discuter de toutes les façons de les empiler les uns avec les autres et finalement, j'ai l'impression que dans notre pratique au quotidien, en tout cas dans nos services, la limite, elle est presque plus humaine, c'est-à-dire d'avoir le prescripteur pour mettre les médicaments plus que finalement des classes et pour un grand nombre de patients, on voit bien qu'il y a un accès aux soins qui est très limité et finalement, ce qui manque, c'est soit l'infirmière, soit le prescripteur pour faire cette optimisation. Est-ce que finalement, il ne faut pas arriver vers soit de la polypile, soit vraiment des stratégies d'implémentation beaucoup mieux rodées mais sur le plan humain plus que de savoir si vraiment, au cas par cas, il faut le A avant le B en termes de traitement parce qu'au final, si on y arrive à les mettre, on y arrivera. Si on n'y arrive pas, bon, ça peut arriver mais le problème, c'est souvent, on ne le met pas parce qu'on n'a pas le temps et qu'on ne voit pas assez souvent le patient. C'est exactement la question ou la discussion que j'allais lancer. Pour ma part, je suis complètement d'accord avec toi et donc moi, je suis l'élève de Michel Galinier. Je ne fais pas du tout tout ce qu'il fait lui mais Michel et chez nous, Romain Hétier, ont mis en place une télétitration avec un rôle médical et puis rôle infirmier avant même des IPA et clairement, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut gagner. Alors après, il y a la place potentielle de la télésurveillance. Pourquoi pas dans certains cas pour les patients en plus sévère du cardio même ce qu'ils peuvent t'aiguiller en termes de surveillance pour le faire au mieux mais clairement, je suis d'accord avec toi que c'est le temps pour le faire. La discussion qu'on avait hier soir avec les libéraux, c'était, nous, on fait sortir le patient dans l'absolu de l'hôpital après une poussée congestive avec la quadrithérapie à dose minimale. C'est ce qu'on essaie. Il y a des fois, on n'y arrive pas à cause du rein, à cause de l'attention, à cause de, on a besoin de place, il faut que le patient sorte, c'est la vraie vie. Et c'est vrai que ce qu'on aimerait, c'est que ce patient soit revu quand c'est un patient qui n'est pas un patient suivi sur l'hôpital mais par exemple en libéral ou en clinique, qu'il soit revu rapidement par nos collègues. La grosse difficulté, c'est que nos collègues, ils ont les mêmes problématiques que nous en termes humains. Et c'est vrai que ce système de titration programmée par une équipe dédiée donc qui consomme des soins paramédicaux et médicaux pour le coup marche très bien. Alors Michel devrait j'espère sortir les données toulousaines bientôt mais nous localement ça plus la télésurveillance on a vu drastiquement baisser les hospitalisations pour pousser les congestives que ce soit sur musique ou sur le service d'insuffisance cardiaque. Drastiquement c'est de plus de 40% sur les trois dernières années. Donc il y a probablement quelque chose à faire encore faut-il avoir les moyens humains et du coup financiers pour le faire. Alors trois remarques avant que Charles s'exprime aussi. Je souscris totalement au fait que c'est plus un problème d'organisation humaine ou de moyens humains que de difficultés par les médicaments 100% d'accord. Deuxièmement je ne sais pas si un jour une étude aura la puissance de voir s'il y a une différence entre mettre IEC-J1 bloqueur minéral en corticoïde J2 versus IEC enfin l'inverse parce qu'on va être en jour en termes de séquence. Donc est-ce que c'est une vraie question si on met tout sur quelques jours est-ce que c'est une vraie question de débuter par l'un ou par l'autre ? Je ne crois pas. C'est peut-être la tolérance qui doit nous aider. C'est-à-dire qu'une assurance rénale à la faveur de la décompensation ne va peut-être pas commencer par bloqueur minéral en corticoïde on va peut-être tenir un très hypotendu on va peut-être prendre une molécule qui est moins hypotensive etc. Mais ce n'est pas l'efficacité on n'aura jamais la puissance dans une étude de comparer ces séquences puisque le but c'est que ces séquences soient différentes entre elles mais en termes de jours. Troisième élément j'ai fait un plaidoyer pour essayer de sensibiliser un peu en fonction des comorbidités de certains marqueurs intermédiaires comme fréquence cardiaque comme tension artérielle comme clairance là pour le coup la polypide elle ne répondra pas bien à ça donc c'est plus un moyen humain qu'un problème de pharmacologie. Écoutez je ne sais pas ce que je vais rajouter après tout ça parce que c'était très très complet votre discussion mais je suis totalement d'accord c'est vraiment un problème organisationnel et humain puisque je ne suis pas sûr que ça pose énormément de difficultés pour chacun maintenant de prescrire les traitements de surveiller leur tolérance puisqu'on est tous bien éduqués ou en tout cas on essaye de l'être surtout les traitements de l'insuffisance cardiaque donc c'est vraiment un problème organisationnel et oui j'ai hâte de lire ce que donnera l'étude à Toulouse avec cette télé titration. Alors c'est le dynamisme aussi comme je suis le plus âgé d'entre nous ce jour je pense qu'on subit et le terme est pesé on subit encore les conséquences de l'étude Cibis et de Cibis 2 moi j'étais interne à l'époque de Cibis 2 et dans les quelques années qui ont suivi avec l'arrivée en routine des bêtas bloquants à l'époque on faisait de l'hôpital de jour pour un bêtas bloquant avec un ECG un examen clinique on allait ausculter en gentil interne les bases pulmonaires après le bêtas bloquant on refaisait un ECG quatre heures après et si tout se passait bien le malade à 17h rentrait chez lui et on subit encore ça c'est-à-dire qu'il y a une grande frilosité une grande crainte et si je prends un comparateur qui n'est pas du tout la même maladie donc ma comparaison est assez limite mais c'est sur l'hypertension à telle pulmonaire eh bien on fait de la titration programmée sans revoir le malade c'est-à-dire qu'on lui dit voilà tel je prends le rio-ciguat dans l'hypertension pulmonaire sur le thrombomboly chronique on lui met une dose de rio-ciguat on lui dit voyez votre infirmière votre médecin traitant et si votre tension artérielle elle a plus de 100 vous doublez la dose tous les 15 jours on ne les revoit pas et finalement je ne vois pas pourquoi en dehors d'un malade qui a fait du bas débit qui aurait peut-être une grande dysfonction droite et chez qui on titre le bêtas bloquant on pourrait ne le voir que tous les mois pour peut-être voir s'il tolère mais entre temps il peut monter les poly lui-même si on lui fait une ordonnance c'est-à-dire qu'on met quart de dose de tel truc et dans 8 jours on passait à demi-dose et dans un mois vous passez à la dose pleine mais voilà on subit encore la crainte autour de 6 bis et des bêtas bloquants qui étaient contre-indiqués dans l'incense cadac avant que ça ne soit une indication formelle et on a cette philosophie qui nous imprègne encore ça reprend bien l'idée du dynamisme que je voulais évoquer on voit bien que dans les registres il y a 25% des patients qui ont arrêté donc quelle que soit la classe 25% n'ont plus la classe prescrite dans des registres américains l'apparu même sur les GLT2 qui nous paraissent très très bien tolérés ça montre bien qu'il y a un travail constant à faire avec le patient et peut-être d'auto-éduquer le patient ou effectivement au cas de en fonction d'anomalies qu'il arrête la classe mais de lui dire qu'on va la reprendre parce qu'effectivement son état il n'est pas constant il y a la déshydratation l'été il mange un peu plus il est hyperhydraté il se décompense légèrement donc comme avec les diurétiques il y a toutes ces interactions et je pense que c'est vraiment ce dynamisme là qu'il faut qu'on arrive à mieux gérer à avoir plus de souplesse dans notre organisation pour justement accepter qu'un patient revienne à un palier antérieur repasse de lui-même au palier supérieur quand il est un peu mieux etc. qu'il connaisse un peu les signes de surveillance et d'avoir cette modularité pour lequel on est encore très figé et les patients ils nous disent j'ai réduit la dose mais jamais ils ont osé reprendre et inversement alors peut-être que les solutions parce que le numérique a pénétré la cardiologie comme d'autres domaines de la médecine mais toutes les applications de télésurveillance je n'y crois que moyennement si elles ne s'accompagnent le message d'éducation et peut-être que c'est justement réussir à définir un plan personnalisé de soins sur son on télécharge l'appli et puis reçoit un message en disant ben voilà prenez votre tension il n'y a plus de temps doublez votre molécule et puis le malade le fera lui-même mais bon c'est une complexité pour le coup numérique qui n'est pas simple mais définir l'algorithme ce n'est pas simple mais quelque part transférer un peu pour être dynamique cette gestion du traitement au malade encadrée bien sûr par des protocoles c'est-à-dire qu'au-delà des IPA il faut des PPA des patients de pratique avancée que l'on formera et avec des algorithmes préalables parce que c'est de la coopération mais sur ces algorithmes ils suivent l'algorithme comme les malades bien éduqués avec l'INR là aussi les malades sous l'INR et bien ceux qui ont le protocole code Gullec ils font leur INR eux-mêmes ils adaptent leur traitement eux-mêmes en fonction de la valeur que leur donne leur automate bon alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a 4 médicaments mais à l'inverse bon il n'y a pas le risque hémorragique et les paramètres à surveiller c'est globalement le poids la pression artérielle et puis la créate de temps en temps lorsqu'il y a une variation de l'hydratation ou de la température ou un élément intercurrent comme une fièvre donc avec une créate et puis tension fréquence et puis le poids c'est réglé donc c'est pas si compliqué je pense qu'on a fait un joli tour de la question grâce à ce super topo Charles merci beaucoup encore pour ça c'était hyper clair et puis grâce à ces grosses et importantes discussions merci Nicolas pour ton expertise et ton expérience que tu partages avec nous aujourd'hui avec plaisir merci à vous merci d'avoir invité et à très bientôt à très bientôt bonne journée tout le monde au revoir merci à bientôt au revoir salut merci à bientôt